Bonjour en fait tout le monde, très contente de vous voir ce matin, bien ce midi en fait, excusez. Alors j'espère qu'il fait beau chez vous, belle journée ensoleillée mais très froide. Alors déjà mi-janvier, écoute, quel début d'année, quelle fin d'année et quel début d'année. On va essayer de prendre une bouchée à la fois, mais du moins en fait, je vous souhaite personnellement une excellente année 2022, remplie de douceur, de tranquillité et de moments de socialisation. Je vous souhaite de voir vos proches vraiment rapidement en fait. Alors aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. S'il y en a qui sont à leur première participation, sachez que dans le clavardage, on a mis l'ordre du jour. On vous demande de mettre votre présence pour pouvoir vous contacter. quand on a des questions souvent entre les rencontres. Et sachez qu'il y a aussi toujours la bibliothèque de ressources partagées. Donc, lorsqu'on présente des ressources, des projets du réseau, s'est mis dans la bibliothèque. Et grâce à Richard. Merci, Richard. Alors, aujourd'hui, dans l'ordre du jour, sachez que l'ordre du jour, elle est ouverte. Vous pouvez ajouter à tout moment de vos questions. On ajoute toujours un projet qu'on essaie d'aller retirer. Mais avant tout, ça veut un endroit, une heure où on discute et on pose des questions. Donc, s'il y en a qui ont des interrogations et des questions, là, on pourrait peut-être aujourd'hui commencer par ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des besoins spécifiques en lien avec l'EVR, soit en FGA ou en FP? Oui. En gros, c'est ça. Moi, je viens un peu pour voir, parce que là, en fait, tout ce qui est services éducatifs aux adultes, formation professionnelle, on commence à se pencher vraiment plus sur comment intégrer l'EVR, particulièrement à FP. Fait que je viens voir un peu, tu sais, ce qui était dit, c'est qu'il y avait des modèles de cours. Fait qu'on a ciblé déjà deux cours qui pourraient peut-être plus répondre à nos besoins. Fait que c'était un peu pour ça que j'étais là aujourd'hui. Super. Puis c'est les quels cours? C'était le 50001 et le 5003, à date qu'on regardait un peu plus. Donc, initiation à la démarche de formation, puis des moyens pour mieux apprendre. En FP, oui, ça se donne. Il y a tout le volet organisationnel que la TREAC, je ne sais pas si vous connaissez, on peut mettre le site Internet, mais vous pouvez faire appel aussi à des ressources de la TREAC. Ce sont des agents de développement et des directions. qui sont là pour épauler au niveau organisationnel de l'horaire, du financement, des listes de rappels. Donc, vraiment de regarder parce que lorsqu'on l'implante, de toute façon, lorsqu'on l'implante à FGA, ça demande une organisation. Mais d'autant plus lorsqu'on l'implante en formation professionnelle, les deux services doivent se parler. Donc, faire appel à la TREAC, c'est un service qui est gratuit et qui offre aussi une équipe choc organisationnelle. Super. On va regarder ça à ce moment-là. Merci. Super. Est-ce que j'ai oublié un autre main-levé? J'ai levé la main moi aussi. Donc, je me donne moi-même la parole. Ceci dit, juste pour mentionner un peu le besoin aussi qui existe dans le réseau, qui est assez phénoménal. Donc, autant que l'année dernière, lors du premier confinement, on avait vraiment besoin de tutoriels sur l'utilisation, mettons, de la G Suite ou sur l'utilisation de Teams et tout ça. Bien, il semble de plus en plus fréquent que les demandes soient du niveau du SEF, même s'il existe plus ou moins, mais bon, qu'ils s'en servent comme une appellation contrôlée dans les centres. Ou sinon, justement, des différentes déclinaisons du EVS, bon, de 5001 à 5005, grosso modo, parce qu'on se rend compte que c'est là où on est rendu, les enseignants semblent avoir des compétences de l'utilisation de l'environnement numérique d'apprentissage, mais disposent de plus ou moins assez de ressources d'accompagnement des élèves, qu'ils soient en présentiel ou à distance, mais à travers des stratégies, tout ça. Donc là, le VR commence à être très trendy. Donc, grosso modo, non seulement cet après-cours devient très pertinent, en tout cas, dans les besoins qui sont là, mais il y a aussi une volonté peut-être de regrouper les récits ensemble, donc en FGA, je te l'annonce en passant, en même temps, Karine, donc de peut-être justement avoir un chantier EVR pour pouvoir regrouper les initiatives, parce que là, non seulement celui de Céline, il est extraordinaire, donc ça va nécessairement faire la promotion déjà, mais il y a déjà des beaux projets qui existent, et souvent, bien, ce soir, on n'a pas envie de réinventer la roue, donc d'avoir une démarche de mise en commun des ressources, des initiatives, peut-être même d'avoir des chantiers, ça pourrait être une belle éventualité. Moi, je redémarre l'année, c'est chapeau de roue bien raide, en me disant, bien, gang, EVR, on va y aller. Fait que voilà, c'était mon intervention pour partir ça en bloc, fait que je te relasse la parole, Karine. Bien, écoute, quand tu m'annonces des bonnes nouvelles, tu peux le faire n'importe quand, Jean-Félix, mais d'autant plus que si on est appelé à collaborer, puis que la FGA et l'ASP sont appelés à collaborer, bien, c'est pour servir, en fait, les élèves, mais dans plusieurs projets, on entend parler des cours EVR. Ce matin, il y avait un webinaire sur les fonctions tutorales, et les cours EVR sont revenus dans les six angles de vue, donc vraiment, là, c'est appelé à se peaufiner et à avoir une certaine expansion, ce qui est tout à fait légitime quand on connaît le programme. Ce qui m'amène à parler, en fait, du retour sur la dernière rencontre, si vous aviez utilisé la bibliothèque de ressources ou du moins les articles, vous avez vu que la dernière rencontre n'a pas été enregistrée, puisqu'il s'agissait de la rencontre avec Lise Perron, qui est la responsable du programme EVR. Donc, sachez que lorsqu'il y a une présence de quelqu'un du ministère de l'Éducation, les parties, les segments ne sont pas enregistrés, et vraiment, la rencontre du 12 novembre dernier servait à présenter, en fait, le programme, les cinq cours, les orientations, les objectifs des cours, mais aussi du programme de formation, et en donnant, là, ici et là, des petits cues sur comment ça se passait. Si vous avez manqué cette rencontre-là le 12 novembre dernier, sachez que mercredi prochain, de 9h à 11h, il y a un après-cours EVR carcéral, et Mme Perron sera là aussi, donc à 9h, elle va débuter la rencontre. Elle vient de refaire la même présentation qu'elle a faite le 12 novembre dernier. Donc, spécifiquement pour les gens du carcéral, mais du moins, cette partie-là, la partie à Mme Perron ne sera pas changée, parce que c'est vraiment le même programme qui s'adresse à cette clientèle, ce service d'enseignement-là. Voilà! Super! Aujourd'hui, vraiment une belle participation, très, très contente de l'avoir, puis vous allez le voir, le Centre Christ-Roy, anciennement à Pierre-Neveu, le Centre des services scolaires Pierre-Neveu, qui s'appelle maintenant Haute-Laurentine, vraiment a mis le VR au cœur de son projet éducatif, et vraiment s'est intégré dans une démarche de formation de tous les adultes. Donc, Céline, qui est enseignante orthopédagogue, de même qu'accompagnée de Jean-Félix et de Gloria, vont vraiment présenter l'offre de cours et un petit peu la structure aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline Curtil, j'enseigne le français, la francisation, le VR, l'univers social, et je suis aussi orthopédagogue. Puis, il y a deux ans, j'étais responsable d'orientation de l'EVR, et nous, on avait une espèce de cour maison qui s'appelait CEF 47, et dont j'ai eu la charge et j'étais, quand les EVR sont rentrés, on m'a demandé d'arrimer le CEF 47 à l'EVR. Donc, on a eu la chance de tomber en confinement, donc ça m'a permis de m'approprier tout ça. Je vais vous partager mon écran, ça va être plus facile pour nous tous. Donc, le programme d'EVR, c'est un cours qui rentre dans le service d'enseignement qu'on appelle soutien pédagogique. Alors, en tant qu'orthopédagogue, je me questionnais à savoir comment est-ce que je pourrais utiliser ce cours-là pour soutenir nos élèves, mais surtout, comment je pouvais l'intégrer dans le cadre de la réponse à l'intervention. Je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec la RAI, qui est une façon, si vous voulez, de cibler les élèves ayant des besoins particuliers. Les objectifs du cours, de ce que j'ai compris le 12 novembre, vous avez déjà eu l'information, je vais y revenir quand même rapidement. Les objectifs étant de favoriser une meilleure intégration des élèves au centre de formation général des adultes, de développer des meilleures méthodes de travail, de maintenir bien évidemment leur motivation, de les amener à réfléchir à leur démarche de formation, de les amener aussi à se fixer des objectifs scolaires, mais pas seulement, mais aussi des objectifs professionnels et de gérer son stress aussi face à l'évaluation. Pour cela, le ministère a implanté cinq cours. Ces cinq cours sont les suivants. Le premier, ils durent tous 25 heures en moyenne. Le premier, c'est l'initiation à la démarche de formation. Le deuxième, c'est le regard sur la démarche de formation. Le troisième, c'est les moyens de mieux apprendre. Le quatrième, c'est la création d'une production. Et le dernier, c'est mieux vivre l'évaluation. Donc, comment arrimer ces cours-là à la réponse à l'intervention ? Pour ceux qui connaissent la réponse à l'intervention, tout d'abord, on va faire une sorte de dépistage dans nos classes. On va essayer d'évaluer les problématiques que rencontrent nos élèves. Donc, nous, dans le cadre de l'EVR, on peut le faire dès leur entrée en formation. De là, on va pouvoir les référer à nos personnes ressources. Soit ils pourront vivre des ateliers en grand groupe auprès de l'orthopédagogue, de la TTS, voire la CISEM, la conseillère d'orientation. Et bien évidemment, si malgré ces interventions-là de niveau 2, nous ne sommes pas à même d'aider les élèves, on va vers une intervention de type intensif, très individualisée, où là, l'élève va être rencontré soit par la conseillère d'orientation, soit par l'orthopédagogue, soit par la TTS, ou voire être référé à des ressources externes. Donc, nous, on a organisé tout ça comme ça. Le VR50-02, c'est sa deuxième année d'implantation. Et cette année, on a implanté le VR50-01 et le VR50-02. Le VR50-02 fonctionne très bien actuellement. Il est offert en ligne et à distance. Alors, le VR50-01, on le donne à qui ? Vous savez, des fonds, on a des élèves qui rentrent en formation. On ne sait absolument pas dans quel niveau les mettre, dans quel sigle. Leur parcours, leur historique de formation, on n'a aucun élément. Et on doit, bien évidemment, les évaluer. Donc, les collègues de FPC français, maths, anglais, peuvent être amenés à évaluer ces élèves-là. Donc, dès le rentrant en formation, toute la première semaine de leur entrée en formation, ils sont dans le VR50-02. Où là, bien évidemment, on va évaluer leur niveau et ils vont avoir un petit cahier à compléter qui répond aux exigences ministérielles. Et ce sont les enseignants chez nous de FBC qui ont la responsabilité de ce sigle-là. Et en fonction de leur évaluation, on va pouvoir, la CISEM ou la conseillère d'orientation selon les centres, va pouvoir établir leur profil de formation. Comme ces élèves-là, nous sommes souvent référés par zone emploi, la plupart d'entre eux sont souvent des élèves particulièrement fragiles. Généralement, on ne les envoie pas en le VR50-02 puisque le VR52, justement, l'élève a entamé une réflexion sur son parcours de formation. Dans zone emploi, chez zone emploi, la plupart d'entre eux sont déjà dans une démarche de formation. Donc, généralement, ils vont aller directement le VR50-03. Néanmoins, il y a des élèves qui peuvent tout à fait, qui me sont référés pour poursuivre le cours de VR50-02. Le VR50-02, lui, il est offert à tous les élèves qui entrent en formation. Absolument tous les élèves. Dès la première semaine, ils vont avoir deux blocs par semaine de VR50-02. Ils vont avoir un cahier à compléter qui répond aux exigences du programme. L'évaluation, ce n'est pas vraiment une évaluation en EVR, j'y reviendrai. L'enseignant responsable de l'EVR au Centre Christo-Roy, c'est moi. Et à l'impact, c'est nouvellement Gloria. Bonjour, Gloria. Et nous, ça nous permet, ce cours-là, étant donné la nature du programme, de pouvoir référer nos élèves les plus fragiles à la TTS, de pouvoir éventuellement les référer à la CISEP, si, suite à ce cours-là, ils ont établi un projet professionnel. On a des élèves qui arrivent, ils savent très bien où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent très bien et ils n'ont pas vraiment besoin de... On n'a pas besoin de changer de profil après. Et on a beaucoup d'élèves qui ne savent pas du tout quels sont leurs objectifs. Ils ont plein d'idées, mais ils ne savent pas vraiment quelle fin ça va prendre. Et suite à ce cours-là, la plupart d'entre eux se fixent un objectif professionnel, un parcours professionnel. Donc là, la CISEP peut être amenée à réévaluer leur profil. Ceux qui n'ont pas, suite à ce cours-là, d'objectif professionnel, ils vont suivre un cours maison chez nous qui dure 50 heures, qui s'appelle Cap sur moi, et qui permet aux élèves de vivre des stages et d'approfondir un petit peu leurs objectifs. Si malgré ce cours-là, et là, on est vraiment là, on est dans le niveau 2, parce qu'ils sont en sous-groupe, si malgré ce niveau-là, ce cours-là, ils n'ont toujours pas d'objectif professionnel, là, on est obligé de les référer à la conseillère d'orientation qui va faire une série d'entretiens avec eux de façon individualisée. Et là, on est dans le niveau 3 de la réponse à l'intervention. Donc, ce qui fait que la conseillère d'orientation chez nous est très contente parce qu'au lieu de rencontrer absolument tout le monde en début d'année et en ayant trois centres, eh bien, tout d'un coup, elle a son travail qui se voit allégé parce qu'en réalité, on lui réfère peut-être à 5 % de nos élèves. Suite à l'EVR 5002, on propose l'EVR 5003. L'EVR 5003, c'est des moyens de mieux apprendre. Donc là, on est complètement dans la réponse à l'intervention. Nous, dans le centre, on a implanté la réponse à l'intervention depuis maintenant 4 ans. Donc, nos enseignants de français de FBC dépistent automatiquement nos élèves en lecture. Des enseignants de français de FPD vont dépister en lecture uniquement les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, tous les élèves de FBC qui sont dépistés suivent le cours de l'EVR 5003. Les élèves qui sont identifiés comme ayant des troubles d'apprentissage ou des difficultés d'apprentissage dans nos cours en FBD suivent ce cours de l'EVR 5003. Comme on a implanté la RAI, on offre, que ce soit les enseignants de mathématiques, les enseignants de français, les enseignants d'anglais, la TTS, on offre énormément d'ateliers en sous-groupe. On a un panel d'ateliers, ça va à l'atelier gestion du stress, à l'atelier fluidité, groupe de mots, prise de notes. Je ne vous ferai pas la liste de tous les ateliers qui sont offerts par mes collègues. Et donc, en réalité, nos élèves, la plupart de nos élèves passent du temps justement à se donner des moyens de mieux apprendre. Et ce qu'on avait constaté, c'est que souvent, certains disaient, ouais, mais là, ce n'est pas ciblé, ça sert à quoi ? Donc là, le cours de VR 5003 tombe à point parce qu'on leur dit, mais regarde, ça donne un cours optionnel de secondaire 5. Donc, du coup, ça donne beaucoup plus de sens à ce cours. Bien évidemment, il y a les ateliers qui rentrent dans le cadre de l'évaluation, mais la présence simplement et la participation est, on va dire, évaluée, entre guillemets, mais pour se, disons, pour s'arrimer au programme ministériel de l'EVR 5003, je n'ai pas eu le choix de faire un cahier qui n'est pas exceptionnel, donc je ne partagerai pas cette année, mais on va le valider en contexte, mais qui nous permet quand même de pouvoir répondre au programme. L'évaluation, ça dépend des sens. Ça peut être l'orthopédagogue, puisque ça rentre dans le cadre de la réponse à l'intervention chez nous. Ça peut être l'enseignant FBC, puisque ce sont ses élèves d'FBC. Ça peut être les enseignants de français FDT. Ça dépend de l'élève. Voilà en gros comment on fonctionne, nous, au centre. Pour les questions, est-ce que je défile tout mon PowerPoint et vous notez vos questions et je vous réponds à la fin, ou est-ce qu'on peut, certains d'entre vous ont des questions? Il y avait Sophie qui avait une question présentement. Elle dit dans le clavardage, si je comprends bien, que tous les nouveaux élèves sont rencontrés par la CISEP, la CO, le conseillère en formation ou en orientation. Une fois la formation débutée, le profil est réalisé après le début de la formation et non avant l'entrée en formation? Non, la CISEP rencontre tous les nouveaux élèves lors de l'inscription. Elle discute avec eux, elle établie un profil de formation. Quand un élève fait son inscription, des fois, il n'est pas forcément à l'aise pour dire qu'il n'a pas d'objectif ou alors il va donner un objectif. Mais quand on discute avec lui, ce n'est pas si clair que ça. Donc, le VR5002 et le VR5001 permettent justement d'approfondir ce sujet-là avec l'élève et savoir si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Avec le VR5002, je vais vous expliquer un petit peu le VR5002 après, mais l'élève rentre vraiment dans une démarche de recherche professionnelle. Donc, suite à cette recherche professionnelle, la plupart d'entre eux ont déjà un plan A, voire un plan B et un plan C. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En fait, moi, ce que je me questionne, c'est le VR5001, puis la préévaluation et test diagnostic, c'est pour ça que je posais la question que le profil a été fait après parce que dans le sens que… Oui, oui, pour le VR5001, oui, on n'a pas de profil. On n'est pas capable d'établir le profil de l'élève, absolument pas. On ne sait pas du tout dans quel sigle le PAC, quel est son niveau en français, en maths, en anglais. Donc, la CISEP, si vous voulez, elle va le rencontrer, mais en réalité, les enseignants donnent leur test diagnostique, leur évaluation et ont rempli une petite feuille et chaque enseignant l'assigne en mettant le cycle de départ. D'accord? Donc, elle n'a pas forcément besoin de rencontrer chacun des élèves. Puisque l'enseignant déjà donne le papier, elle va le rencontrer s'il est arrivé avec un objectif professionnel, je ne sais pas, moi, être vétérinaire, puis en fait, on l'a classé en alphabétisation. Parfait. Bien, merci, ça répond. OK. C'est bon. Je continue? Voilà. Le VR5001, donc on a deux, c'est initiation à la démarche de formation. Donc, au niveau des balises ministériales, le cahier va permettre à l'élève, si vous voulez, de s'approprier son agenda, les règlements internes de l'établissement, l'horaire. Bon, nous, on offre une rencontre rentrée, c'est-à-dire que la TTS, l'orthopédagogue et la CISEC font une première rencontre avec les élèves dans le courant de la première, deuxième semaine. Ils font une rencontre aussi post-rentrée pour voir comment ça se passe. Les tests diagnostiques permettent à l'élève, justement, de reconnaître ses facteurs de réalité en sachant exactement quel est son niveau. Ça nous permet aussi d'avoir un questionnaire sur l'historique scolaire, ce qui permet à l'orthopédagogue éventuellement d'aller chercher des informations à droite et à gauche pour pouvoir avoir un petit profil de l'élève, bien que parfois, c'est extrêmement difficile. Ça nous permet aussi de savoir pourquoi l'élève est là, c'est quoi sa motivation, ses conditions de vie. Donc, et la CD3 qui est l'exploration, la compétence disciplinaire 3 qui est l'exploration des ressources pouvant répondre à ses attentes, bien, l'élève a commencé à voir qui fait quoi dans le centre, c'est-à-dire que s'il a un problème, c'est ce qu'il va avoir. Et quelles sont les formations qui sont offertes dans le centre. Et bon, c'est pour ça qu'on a quelques petites capsules vidéos qui sont sur notre page de centre. Céline, si tu veux, si je peux me permettre, allez les voir, les capsules qui sont sur leur centre, ils ont été faits par des comédiens professionnels, et c'est vraiment, plusieurs peuvent être appliqués à plusieurs centres. Ils expliquent vraiment le système d'éducation aux adultes, le système québécois, la différence entre le TDG, le TENS, en plus de présenter les services, mais c'est impeccable comme travail, c'est vraiment salutaire. Puis ça rentre bien dans les EVR. Donc, quand les élèves regardent une petite capsule, c'est quand même plaisant. Moi, j'ai des classes multiniveau, multidisciplinaires, je ne peux pas faire un cours fermé. Si vous avez un cours fermé, bien évidemment, c'est plus facile, mais moi, je n'ai pas de cours fermé pour les EVR. Donc, aucun d'entre nous, d'ailleurs, n'a un cours fermé. Et donc, dans le cadre de la RAI, le profil, c'est la CISEP ou la conseillère d'orientation qui s'en occupe. Provenance historique de formation, est-ce qu'on a un dossier d'aide ? L'orthopédagogue, ça nous donne quand même des informations. Et on peut tout de suite référer à la TTS s'il y a besoin. Puis, les enseignants de FBC, la semaine où ils sont dans le VR50-01, font quand même beaucoup d'observations sur l'élève qui nous permettent de rentrer dans des interventions assez rapides. Donc, dès la première semaine, ces élèves-là sont en charge s'il y a des besoins. Le VR50-02, alors ça, c'est un gros morceau. Si je regarde sur la démarche de formation, l'objectif de ce cours, c'est que l'élève doit planifier son projet de formation et bien évidemment son projet professionnel. Donc, au niveau, je pourrais peut-être plutôt vous montrer le géniali, ça serait peut-être intéressant. Reconnaissance des facteurs. Donc, en fait, ça va nous permettre, il y a trois volets. Il y a un volet qui correspond, si vous voulez, à s'approprier le centre. Où est-ce que je suis ? Qui fait quoi dans le centre ? Quelles sont les ressources qui sont offertes dans le centre ? Les ressources numériques, la page web, comment utiliser Teams, les professionnels, taux pédagogues, QTS, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Les ressources dans la communauté. Quels sont les organismes communautaires qui peuvent vous aider pendant votre parcours de formation ? Le deuxième volet concerne vraiment la recherche d'un objectif professionnel. Moi, personnellement, j'ai utilisé les tests de Bichet Emploi Canada, une série de tests qui permet aux élèves, finalement, en fin de test, de voir en fonction de leur niveau. Est-ce que c'est du pré-secondaire, du premier cycle, du deuxième cycle ? Quelles sont les professions qui pourraient les intéresser ? Et ce que je constate, c'est que souvent, ce n'est pas très fiable. Je dis à mes élèves, si vous ne se reconnaissez pas là-dedans, ce n'est pas grave, on va aller chercher ailleurs. Ensuite, il y a l'aspect budget. Est-ce que vous savez comment faire un budget ? C'est bien d'avoir un objectif professionnel, mais pour beaucoup, ça implique, nous, on est en région, de quitter la région, de trouver un appartement, une résidence, peut-être d'avoir un véhicule, de travailler à côté. Donc, évaluer l'aspect budgétaire. C'est quoi les ailes qu'ils peuvent avoir, les prêts et les bourses ? En fonction de leur objectif scolaire et l'échancier de formation aussi. Mais c'est un échancier à long terme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'ils visualisent leur profil, qu'ils prennent connaissance de leur profil et qu'ils voient un petit peu combien de temps ça va leur prendre. À la fin de ce cours-là, généralement, l'assiseur intervient parce que les élèves, finalement, disent, « Moi, finalement, je veux conduire des camions. » OK, ça ne prend pas un secondaire 5. On va peut-être aller voir notre CISEP et puis on va réévaluer ton profil. D'autres qui veulent faire, je ne sais pas moi, qui hésitent à aller au CISEP, mais là, finalement, ils font leur budget et disent, « Mais c'est possible, finalement, je pourrais aller au CISEP. » Donc, ça, c'est assez intéressant. Ça demande un accompagnement de l'enseignant. Ce n'est pas un cahier qu'on donne comme ça. Ça demande beaucoup de discussions avec l'élève, etc. Généralement, je vais vous donner un exemple pour la TTS, des conditions de vie. Bon, je vais avoir une élève qui va repérer trois ressources communautaires dans la région et elle va identifier l'élancalac pouvant l'aider. Je ne sais pas si vous connaissez l'élancalac. C'est un organisme qui s'occupe des personnes ayant subi des traumatismes, des violences sexuelles. Donc là, sonnette d'alarme, pour moi, je la réfère à la TTS. J'ai une élève qui va repérer un organisme, des organismes qui offrent des soutiens alimentaires. Oups ! Voilà. Donc, il faut être très attentif quand on donne le cours de VR 50-02. Parce qu'on peut récolter énormément d'informations très rapidement. Donc, dès le premier mois d'entrée en formation, la plupart des élèves qui ont des besoins très particuliers sont référés à notre personnel, à notre professionnel. Le VR 50-03, c'est des moyens de mieux apprendre. Céline, je te suggérerais peut-être, justement, poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions posées pour le 5 ans ? Là, tu partais sur la riche, mais il y avait des mains levées tout à l'heure. Alors, allez-y, je vais vous partager mon cahier en même temps. Où est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions. Est-ce que c'est encore moi ? J'avais une autre question. Non, non, mais bien, vas-y. Je ne chêne surtout pas. Parce que tantôt, ça a été nommé que vous aviez des groupes fermés, de ce que j'ai compris. Ça, vous voulez dire non ouverts, pas de groupes fermés. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai du français, j'ai de la francisation, j'ai de l'univers social, j'ai de l'EVR. Donc, je ne peux pas dire, bon, mais aujourd'hui, on fait l'activité 1, tous ensemble. Ça concerne une portion de mon... Voilà. Mais peut-être que vous, vous avez la chance d'avoir juste des EVR en classe. Non, on est un centre, puis on voudrait démarrer l'EVR. C'est comme moi. Donc, du coup, il faut y aller à la carte, hein. Mais peut-être que je pourrais vous contacter, puis on pourra peut-être se parler dans un autre moment si vous êtes à l'aise. Oui, bien sûr. J'aurais des questions à ce niveau-là plus approfondies. Mais vous pouvez m'en poser maintenant. Ça va sûrement servir à d'autres personnes. Il ne faut pas vous gêner. Donc, est-ce que je voulais que je vous partage mon cahier ou... De toute façon, il est disponible dans la bibliothèque. Vous pouvez l'utiliser. Si tu peux le montrer un peu, parce que le Geniali, il est vraiment très, très bien fait. Puis, il permet vraiment une suite guidée, que l'élève peut être un peu autonome, là. Bien, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Geniali, c'est un peu comme une utilisation qui est semblable entre le PowerPoint, bon, Charles est déjà sur la coche. Donc, un hybride, si on veut, entre un PowerPoint puis un site web. Donc, en gros, c'est comme présenter quelque chose qui n'est pas que linéaire. Donc, on peut avoir une approche linéaire. Donc, c'est-à-dire, c'est la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, comme un PowerPoint. Par contre, ce n'est pas nécessairement évident de revenir sur des notions à l'intérieur, comme un site web, où est-ce que, tu sais, on a un menu de base, où est-ce que, tu sais, on peut avoir, justement, c'est... On peut revenir sur les notions antérieures. On peut savoir, va acheter à l'activité 1, 2 ou 3 ou 4. Par contre, là, où il y avait une limitation, c'est que le Géniali n'a pas de cueillette d'informations. Donc, il a fallu réfléchir quand même de manière assez intelligible parce que le Géniali, ce n'est qu'un outil de présentation de contenu. Donc, ça a été à réfléchir comme il faut pour qu'on ait un outil de présentation de contenu, mais qu'on puisse aussi garder des traces de l'élève. Donc, à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que le Géniali, on en a fait une coquille similée universelle, c'est-à-dire que les contenus qui sont là peuvent être transférables d'un centre à l'autre. Mais les hyperliens, donc, dans lesquels on demande aux élèves de participer, bien là, ce sont des hyperliens qui sont en lien avec le Teams ou, dans ce cas-ci, en tout cas, le Teams, mais l'environnement numérique d'apprentissage dans lequel on va prélever des traces des élèves. Et à ce moment-là, la personne additrée, notamment Céline, qui fait toutes les tâches possibles et imaginables. Je pense que c'était en manque 3 ou 4, là, mais bon, c'est dans tous les champs disciplinaires, pas long. Ceci dit, c'est ça, donc, ce que ça permettait, c'est d'être conscient que l'élève est rendu à tel endroit, donc compléter telle activité, parce qu'on va avoir un questionnaire, parce qu'on va avoir un document qui va être acheminé dans l'un ou l'autre des environnements numériques d'apprentissage de l'élève. Donc, il faut bien comprendre que Céline a fait tout le contenu et s'est engagée avec moi à faire une atmosphère créative et ludique, ce qui est quand même un élément à ne pas négliger spécifiquement quand on a des élèves de la FGA ou de la FP. Donc, d'avoir un environnement qui est agréable, surtout si on souhaite que ces élèves-là s'engagent eux-mêmes dans leur démarche, vu qu'on propose une avenue très autonome. Donc, Céline, je te laisse le micro. C'est toi. Donc, le VR, c'est très intéressant. Je peux vous dire qu'à la rentrée, là, on était en confinement, j'ai eu une grosse rentrée d'élèves, puis là, ils ont pu aller sur le cours en ligne. Donc, c'est vrai que ça peut être, quand on est en confinement ou à distance, ça peut être quand même très gagnant. Le VR, en fait, est composé de 13 activités. Ces 13 activités-là, bon, là, j'explique un petit peu la présentation de le VR. Je vous laisserai vous l'approprier tranquille. Si vous voulez l'utiliser, vous contacterez Jean-Félix, qui vous donnera la coquille volontiers. Moi, je vous ai mis le contenu, par contre, de mes questionnaires formes dans le cahier. Donc, vous avez juste à faire des copiers-collés. Ou disons, c'est sûr que c'est un peu compliqué de faire des copiers-collés avec le VR, parce que c'est quand même très particulier, puisque c'est pour chacun des centres. Mais au moins, ça pourrait vous inspirer. Donc, les élèves vont être renvoyés à des capsules vidéo à regarder, des questionnaires en ligne à compléter, des sites à consulter. Et donc, ça prend, on va aller voir celui-là, par exemple, l'agenda. Donc, moi, en fait, j'ai fait des formes. Donc, je les reçois par courrier, je les corrige. C'est aussi simple que ça. Mais je ne peux pas cliquer. Donc, si je clique, vous avez un formes. C'est le cas. C'est concrètement, Céline, ce que Richard a partagé, c'est la coquille qui n'a pas les liens vers tes trucs personnels. Parce que c'est justement cette coquille-là que si jamais vous en voulez une copie ou quoi que ce soit, c'est une coquille qui ne mène pas directement au questionnaire de Céline pour lui éviter de recevoir des élèves d'un peu partout au Québec. Je pense que tu as déjà une tâche assez colossale de la main. Donc, c'est ça. La coquille n'est pas liée à ton travail, mais on peut apprécier les fruits. Voilà. Et pour l'évaluation, en fait, c'est très simple. Bon, nous, on a décidé de mettre succès, mais si vous voulez mettre une note normale sur 100, ça vous appartient, c'est un choix d'équipe. Donc, chaque activité correspond, dans mon formes, le questionnaire 1, c'est 20 points. Donc, au fur et à mesure, je rentre mes notes et on met la note succédée. Alors, l'intérêt de ce cours, quand on démarre en formation et puis que je dis à mes élèves, vous avez un succès, vous avez 100 %, parce que je ne mets pas une note en dessous de 90 %. Ils commencent, en fait, de le rentrer en formation avec une note pour certains qui n'ont jamais eu. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de la motivation de mes élèves, ça a fait une sacrée différence. Donc, ça, c'est une grille critériée que j'ai adaptée. Mais vous, en évaluation, vous pouvez choisir, en fait, ce que vous voulez. Vous pouvez faire une entrevue avec votre élève, votre élève individuel, vous pouvez faire un petit questionnaire, vous pouvez lui demander de faire un exposé oral, vous pouvez lui demander, nous, c'est notre journal de bord, le cahier, on peut faire un portfolio. Ça vous appartient de choisir l'évaluation. On a cette liberté-là, en EVR, de choisir le mode d'évaluation comme on le souhaite. Donc, ça correspond, bien évidemment, au programme de formation. Alors, il nous reste le VR5003, nous, on l'a implanté juste cette année. Donc, bien évidemment, il y a les dépistages RAI. Ça peut être en lecture, ça peut être en écriture pour certains, en mathématiques pour d'autres. Au niveau des balises ministérielles, on doit aborder la question de la mémoire, comment fonctionne le cerveau, la mémoire, commencer à donner des stratégies au niveau de la concentration, de la gestion du stress, de l'organisation. Donc là, l'échancée qu'on demande de faire à nos élèves, ce sont des échancées à court terme, pas des échancées à long terme comme dans le VR5002. Exploiter des moyens de… Exploitation de moyens pour mieux apprendre, mais ce sont tous les ateliers en sous-groupe qu'on offre avec nos élèves ou en grands groupes en conseillement ou non. Les interventions de niveau 3 éventuellement, les ateliers proposés par la TTS. Donc là, ça prend cette forme-là, mon cahier. Je vais vous partager mon cahier. Donc ça, c'est le petit cahier. Donc on va aborder… Je ne suis pas capable de descendre le cahier, mais je vais y arriver. Donc comme d'habitude, je présente le cours de VR. Un petit questionnaire sur les forces de l'élève. Il identifie ses forces. Les défis qu'il pourrait rencontrer. Là, c'est une activité sur le cerveau, ce qui correspond aux balises ministériales. Le cours de VR5003, l'un des objectifs, c'est quand même de démonter certains neuronythes aussi. La mémoire, comment fonctionne la mémoire, la gestion du stress. Donc ce sont des petits cahiers, c'est 20 pages. Contrairement à le VR5002, où c'est une bonne cinquantaine de pages, là, c'est juste pour rentrer dans les balises ministérielles. On explique la réponse à l'intervention. Ça, c'est tous les ateliers qu'on peut proposer. Donc il y en a une sacrée liste. Je vous épargnerai ça. Vous pourrez les consulter dans la bibliothèque. Les échanciers et enfin, on a notre petite grille. Mais là, la grille, contrairement aux deux autres cours, c'est l'élève qui doit la remplir. C'est-à-dire que s'il fait un atelier avec son enseignant de mathématiques, c'est lui qui doit tout initialiser. Quand il a tout initialisé, on lui rend la note de succès. C'est une façon de le responsabiliser par rapport à ses apprentissages. Voilà, je pense que j'ai terminé. Après, c'était l'évaluation, mais on s'en est déjà parlé. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Je vais répondre à vos questions si vous en avez. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit encore là que c'est un projet centre, que plusieurs acteurs sont impliqués et que les intervenants du centre, comme la CISEP, la CO, l'orthopédagogue, la TTS, ne sont pas en approche clinique dès le départ. Donc ils ne rencontrent pas chaque élève individuellement dès le départ, mais on y va vraiment vers… On s'adresse à tout le groupe, au besoin, on fait un sous-groupe ou quelque chose qui va répondre à un besoin de quelques personnes et ensuite de ça, on va aller vers une intensification en fréquence et en intensité. Donc vraiment, essayez de regarder ça dans vos milieux parce que les besoins des élèves, ils sont multiples. Puis de mettre un EVR dès l'accueil, on le sait, en FGFP, les cinq premières semaines sont hyper critiques. Donc d'avoir une réussite dès le départ, c'est un excellent agent de motivation parce que Steve Masson disait que la motivation vient avec la réussite. Et se motiver quand on a un cycle de senteurs à faire ou quand on échoue notre première compétence en FP, bien, ça peut être un peu plus difficile. Bien, dans le fond, c'est sûr, comme je disais, d'entrée de jeu, le EVR effectivement est très demandé dans les différents milieux et tout ça. Et bien entendu, l'équipe de Céline et de tous les autres Laurentides sont très prolifiques. Donc parmi les éléments qui ont été mis en avant aussi, il y a les stratégies de prise de notes qui sont très, très intéressantes, qui sont comme un peu une activité complémentaire, mais qui vont très certainement être intégrées un peu plus intimement avec le EVR. Ceci dit, si jamais c'est du matériel que vous avez le goût d'utiliser ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi communiquer avec moi, c'est aussi un autre géniali, donc on aime beaucoup cette formule-là. Et aussi, bien, c'est ça, éventuellement, si vous avez une possibilité de clarifier quels sont vos besoins, je suis certain que Karine va être très, très heureuse de les collecter. Et en même temps, bien, nous, à l'interne, donc la gang de Récit FGA, on va se réunir pour pouvoir, justement, d'une part, aller collecter quelles sont les ressources dont on dispose dans l'ensemble du réseau provincial. Et peut-être, justement, plus qu'on va avoir des besoins clairement mentionnés, plus ça va être plus facile pour nous de faire ce qu'on a et ce qu'on devrait produire, donc mettre l'épaule à la roue. Donc, je vous invite très fortement, soit dans le document collaboratif, si jamais vous avez des besoins ou des ressources, bien, nous, on va essayer de mettre l'épaule à la roue et de mobiliser tous les efforts qu'il faut pour répondre à ce genre de besoin-là. Alors, voilà, c'était mon affirmation-contribution. Sinon, il y a plein de belles mains levées en ce moment. Je te laisse gérer ça, Karine. Bien oui, merci. Hélène? Oui, alors, moi, merci beaucoup pour l'exposer, Céline. C'est vraiment intéressant d'entendre les expériences. Moi, je me souviens beaucoup, tu sais, ta dernière diapo, l'idée que l'adulte, il remplisse lui-même une grille en 5003, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que j'ai vu français, maths, tu sais, finalement, tu intègres les disciplines au 5003. Je vais vous présenter, repartager mon écran, ça sera pas long. Bon, là, j'arrive pas, je suis encore sur mon géniali, mais je vais y arriver. Mais pendant que tu dis ça, je trouve ça intéressant de redire, de respécifier que dans le 5003, c'est que le plan d'action est vraiment le fil conducteur du 5003. Donc, qu'il soit la RAI ou qu'il soit, mais vraiment que l'adulte ait une espèce de continuité qui s'engage dans sa démarche par les différents moyens, qui ici, ce sont des ateliers du dépistage ou de l'approche clinique, bien, encore là, on vient mettre l'adulte et répondre aux exigences ministérielles. Par exemple, nos élèves qui font le VR5003 sont forcément dépistés en lecture. Donc, on leur demande de prendre la peine d'aller consulter leurs enseignants pour aller voir, bon, est-ce qu'en identification des mots, ça va. Donc, d'aller tout simplement voir le résultat, de le consigner et en fonction de leur résultat, d'aller identifier ensuite des ateliers qui pourraient leur être utiles. Pareil en mathématiques pour ceux qui font le dépistage en mathématiques. On est en train de se lancer dans ADL en ce moment. Donc, il y en a certains qui font les dépistages ADL. Donc là, c'est pareil. Est-ce que oui ou non ? Et en fonction de leur résultat, ils ont une liste d'ateliers qui sont proposées dans les deux centres. Ce ne sont pas forcément les mêmes dans les deux centres, d'ailleurs, mais en tout cas, par exemple, nos collègues en français, on a une conversation en FBD, FBC, conversation métématique, sert de lecture, théâtre, classe de mots, des débats, des défis d'écriture, des dictées zérophoses, stratégies de lecture. Donc, c'est à l'élève de lui-même de dire, moi, ça ne va pas. Je fais plein de fois d'orthographe, ça me ferait du bien, peut-être, de faire des dictées zérophoses. D'autres qui sont, je ne sais pas, passionnés de poésie, qui peuvent aller faire un journal créatif. Les niveaux d'eux, les sous-groupes, c'est plus en fonction de leurs résultats. L'organisation, est-ce que j'ai des défis au niveau organisationnel ? C'est à eux de faire cet effort-là. Ça, c'est les ateliers qui sont proposés par notre TTS. On a beaucoup d'élèves qui ont été lancés, été de performance. Donc, comme ça, d'autres qui ont des problèmes avec leurs finances, d'autres qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit au jeu, d'ailleurs. Donc, c'est à eux de le faire. Et ensuite, les échéanciers, pareil, ils doivent aller voir, consulter leurs enseignants et se fixer des petits échéanciers. Qu'est-ce que je fais en début de période ? Combien de temps ? En fonction de leur profil, il y en a qui ont besoin de lire un petit peu avant de se mettre à la tâche. D'autres qui ont besoin de se lever, de sortir. Ça dépend des élèves. Il y en a qui... Et enfin, du coup, quand on arrive ici, un dépistage, est-ce que j'ai vu mon professeur ? Oui. Est-ce que je l'ai fait ? Oui, non. Est-ce qu'il a été complété ? Je vais initialiser par mon enseignant de mathématiques. Est-ce que j'ai fait mon dépistage en français ? Est-ce que je l'ai fait ? Oui, non. Je vais initialiser. J'ai suivi... On leur demande de suivre au moins trois ateliers. Donc, ils mettent le titre. C'est à eux de faire le titre. Puis, peu importe l'atelier avec qui ils ont suivi. Puis, ces ateliers, au niveau 2, c'est minimum sur six à huit semaines, à raison de deux à trois fois par semaine, 20 à 30 minutes. Pour que ça soit efficace, on a établi ça. Sinon, si c'est qu'une fois comme ça, aller en fin d'atelier, ça ne marche pas. Ça nous prend... Excusez. Ça nous prend quand même... Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la recherche qui conseille de faire comme ça. Et donc, du coup, en fait, c'est eux qui font cet effort-là. Ensuite, est-ce que j'ai fini ou pas ? Puis, l'enseignant avec qui ils sont, a simplement à vérifier si le cahier a été complété ou non. Donc, ce n'est pas un gros travail pour l'enseignant qui est responsable de le VR 50-0-3. Ça repose essentiellement sur l'investissement de l'élève. Est-ce que j'ai la question, madame ? Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, je vais aller voir votre matériel. Je vous reviens. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ça, cette intégration-là des enseignants matières, de la RAI, puis du 5003, là. Je vous le dis, c'est très difficile d'embarquer. C'est très difficile d'embarquer toute une équipe. Si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez patient avec votre équipe et assurez-vous d'avoir le soutien inconditionnel de votre direction. Parce que cette présentation-là, il faut la faire, il faut la refaire aux collègues. Parce que quand on arrive avec un nouveau programme qui implique la collaboration sur l'ensemble de l'équipe, nos élèves, nos collègues, ils sont surchargés. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc, on arrive avec autre chose. C'est, ah, mais qu'est-ce que c'est ça ? Donc, il faut y aller tranquillement. Donc, moi, je me suis donné cinq ans. Je suis gentille avec moi. Puis, au bout de deux ans, déjà, le VR50-01, je ne m'en occupe plus. Mes collègues de FBC s'en occupent. Le VR50-03, la tâche est répartie. Le VR50-05, c'est notre orthopédagogue qui envisage très sérieusement de s'en occuper et de mettre ça en place. Donc, tranquillement, pas vu, tout le monde commence à mettre la roue à l'épaule. L'épaule à la roue, pourtant. La version anglaise. Donc, bon, c'est pour ça que c'est un gros projet, un soutien pédagogique. On a tellement d'élèves qui sont en difficulté. 75 % de nos élèves arrivent avec un PAI. C'est des problèmes par-dessus la tête. Ils sont de plus en plus jeunes. En plus, nous, on a 60 % de nos élèves qui ont moins de 20 ans, même en moins de 18 ans. Là, on se retrouve avec des problèmes de motivation, de pourquoi je suis là, puis qu'est-ce que je fais là. Ça, c'est aussi l'irritabilité. Céline, je vais t'interrompre deux secondes parce que tu as deux autres questions. Pardon, je me dépêche. Vous avez mon courriel sur le PowerPoint, vous ne vous souvenez pas. Oui, ça va être une question rapide. En fait, je pense que vous y avez quand même répondu en même temps que le présenté. Mais quand vous faites la section de dépistage, justement, R.A.I. dans le 50003, après ça, bon, il y a des éléments qui sont plus difficiles pour certains élèves. Donc, il y a certaines stratégies qui sont plus dépistaires. Est-ce que suite au dépistage, vous y allez plutôt avec une séquence, mettons, de recommandations d'atelier pour l'élève ou c'est plutôt, comment je peux dire, c'est comme une espèce de buffet pour l'élève qui est à la lumière de ce qu'il va avoir remarqué. bien là, par lui-même, il va faire les choix d'atelier. En fait, on propose, c'est plus pour qu'ils identifient un petit peu leurs problématiques. Mais bien évidemment, c'est l'enseignant qui a le dernier mot. C'est-à-dire qu'il dit, regarde, là, tu es dans le rouge en fluidité, je pars en atelier fluidité la semaine prochaine, toutes les semaines, deux fois par semaine, de telle heure à telle heure. Je viens de chercher dans ta classe. Elle part avec un groupe d'élèves. Les élèves sont habitués. Comme on leur dit, il faut vous habituer à être dérangé. La plupart s'imaginent FGA. Ouais, bon, on prend le cahier. Puis, personne ne nous dérange. On est tranquille. Pas du tout. Au début, ils étaient dérangés un petit peu par ça. Ouais, mais là, j'ai un prétexte, j'ai un examen. Demain, non, non, regarde, tu fais ça. On y va. Puis, finalement, ils voient les bénéfices. Le temps qu'ils pensent perdre là-dedans, c'est du temps qu'ils vont gagner plus tard. Donc, il faut donner du sens aux ateliers qu'on fait. Parce que sinon, c'est la première année où on a monté ça, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe du temps à leur expliquer pourquoi, comment, pourquoi on mettait ça en place. On est allé un petit peu trop vite là-dessus, je dois avouer. J'ai répondu? Oui. C'était parfait, merci. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de développement professionnel à faire avec l'équipe centre. pour regarder pourquoi il faut faire ça, comment il faut le faire. C'est vraiment passionnant. Chloé? Oui, bonjour. Je suis désolée de tu peux activer ma caméra. Je suis en mode plutôt maman aujourd'hui. Je voulais tout d'abord vous dire félicitations et merci pour la générosité de cette présentation-là. C'est vraiment très intéressant. Je voulais savoir si j'ai bien compris, dans le fond, c'est tous les nouveaux inscrits chez vous qui doivent, est-ce qu'on le présente d'une façon volontaire, l'adhésion au EVR ou on l'impose selon l'élève? s'est mis au profil automatiquement à la rentrée. C'est le premier jour d'entrée en formation. L'élève arrive, il fait le tour du centre, il a une formation optimiste, on lui remet son agenda, on lui remet son horaire, son cadenas, tout le bazar. Après, ils arrivent tous dans ma classe. J'étais bien contente de partager ça avec mes élèves, mes collègues de FBC parce que ça faisait beaucoup trop de monde. Mais ils arrivent tous dans ma classe et là, je leur présente l'EVR et ils commencent tout simplement le cours. Mais leur premier jour d'entrée en formation, c'est l'EVR. S'ils sont dans l'EVR 50-01, ils font juste l'EVR toute la semaine avec deux ou trois enseignants maximum. C'est-à-dire, ça dépend si on va les évaluer en maths, en français, en anglais. S'ils sont juste en français, ils ont quand même l'EVR 50-02, même si on a leur sigle en maths, en anglais. Ah, merci beaucoup. C'est automatique, automatique, automatique. J'aurais une deuxième question si c'est possible. Oui, oui. Est-ce que vous avez une ouverture de la part des apprenants? Qu'est-ce que vous faites avec toute la partie cellulaire chez nous dans le centre? Ça occupe l'attention de nos apprenants, le cellulaire. Comment vous gérez ça, vous, dans les interactions du cours OVR? Ah, ben non. En fait, au moins, l'EVR est utilisé uniquement à des fins pédagogiques. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur cellulaire. C'est très clair dès la rentrée. C'est vrai que ça peut être une problématique, mais comme ils ont, quand ils font leur rentrée, ils lisent le règlement intérieur dans le cadre de l'EVR. Donc, ils sont bien conscients de tout ça. Ils ont une rencontre dès la première semaine avec la TTS, l'orthopédagogue, la CISEP, c'est une rencontre pour présenter le centre. Et justement, tout ce qui est règlement intérieur est bien précisé. Nous, il est utilisé pour écouter la musique, il n'y a pas de problème. Il est utilisé pour aller chercher dans le dictionnaire des synonymes à la limite. mais si je peux clore en fait la rencontre parce qu'il est déjà 12h58 et je sais que le cellulaire est vraiment une problématique qui est présente dans tous les centres. Sachez que demain, de 9h à 11h, nous allons en parler. Demain matin, sur le site des après-cours, vous allez cliquer sur le bouton rouge, il y aura un webinaire sur la gestion de classe et on fera partie et on parlera en long et en large du cellulaire et comment en fait l'amener pour que les élèves l'utilisent adéquatement et que les enseignants soient à l'aise d'intervenir à propos de cet objet. Un immense merci à Céline, Jean-Félix et Gloria qui n'ont pas pu assister avec son micro, mais c'est un travail colossal que je vous invite à présenter dans les différents congrès, que ce soit à la KievGA ou à la TREA, ou l'an prochain aux journées pédagogiques au ministère. C'est vraiment très inspirant pour une équipe école, pour les apprenants, mais aussi pour une équipe centre. Vraiment, chapeau énormément. Dans l'ordre du jour, je fais juste terminer en disant qu'il y a plusieurs rendez-vous qui sont à venir, dont des ateliers en mathématiques, préparation mentale et gestion du stress, la prise de notes en mathématiques. Donc, vraiment, essayez de regarder et il y a des congrès qui auront lieu, la KievGA du moins, en virtuel. La TREA, on ne le sait pas encore, mais sachez que le printemps sera très occupé. Il est 13h pile. On se revoit le 11 mai 2022 et si, entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec Richard Pinchot ou avec moi à l'adresse carine.jacques arrobas cssmi.qc.ca Merci à tous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada